La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 12 mai 2023. Réoumi Quotidion nous plonge dans les poches de Maléfail, banquier renfloueur de caisse, l'homme du mois désigné par ce quotidien. Ce journal souligne que c'est un rendez-vous attendu chaque mois. L'homme du mois, c'est la nouvelle rubrique de Réoumi Quotidion qui dévoile chaque mois à sa une, une personnalité. Et pour ce mois de mai, le choix des rédactions Réoumi s'est porté sur le directeur général de la Banque de Dakar. Banquier sénégalais, Maléfail a pris du galon pour ne pas dire du portefeuille. Après une embellie des coffres de l'institution, il a été promu directeur général de la Banque de Dakar en 2020. Et le zoom sur ce réparateur des tuiles financières est à lire à la page 7 de Réoumi Quotidion. Journal qui va au-delà des faits sur le rassemblement du F24 prévu ce vendredi. Ce mouvement sera face à sa responsabilité devant l'histoire. Note à Saint-Sombe, l'analyse de Réoumi Quotidion invite le F24 à éviter la démesure et l'inconstance. Car en tant que cadre de concertation et d'action, il doit jouer sa partition. Et plus qu'une coalition politique, il regroupe des mouvements de la société civile. Son rôle n'est pas donc seulement de faire la guerre pour réaliser ses objectifs, mais également de servir de sopapes de sûreté à la nation pour que la cohésion ne soit pas entachée et que la stabilité de l'État ne soit pas remise en cause, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidion. Et dans celle de Sud Quotidion, l'on parle d'un test grandeur nature pour le F24 qui appelle à un méga rassemblement ce vendredi contre le 3e mandat. Mais sur fond de crise, Ayaoui Askanoui fait remarquer le journal du groupe Sud Communication. Et le journal Bisbi voit le F24 à l'essai contre le 3e mandat ce vendredi. Une manifestation où ce journal voit un piège de la guerre Pastef Yeoui et souligne qu'il n'y a pas encore de réponse du préfet avant d'annoncer une conférence de presse du F24 à 10h. A l'occasion de ce rassemblement du F24, Pastef et Tahaoui vont laver leur linge sale en public, prédit le Quotidion qui titre par conséquent le bal des faux frères. Bougane, pendant ce temps, tire dans l'état à la une de Welfe Quotidion où il soutient qu'il y a des top du système dans l'opposition. Barthélémy Diaz est élu passé de l'ingratitude à l'ignorance, constate le peuple quotidien qui évoque la sortie effervescente du maire de Dakar contre notamment Ousmane Sonko et Yeoui Askanoui. Barth veut-il d'upper Makissal et Khalifassal pour être candidat à la présidentielle, s'interroge ce journal qui pointe une gravissime révélation du maire de Dakar soutenant avoir aidé quelqu'un qui a commis un crime ? Le procureur ne doit-il pas s'autosaisir ? se demande par conséquent le peuple quotidien. Au moment où Libération informe dans l'affaire Oustaz Hassansek que le parquet réclame le mandat de dépôt. Une information judiciaire également demandée pour atteinte à la sûreté de l'état, appel à l'insurrection, acte et manœuvre à troubler l'ordre public. Si on incroît ce journal, qui signale que le dossier est confié au juge du deuxième cabinet qui statue ce vendredi, s'offre port. Durant les manifestations à Yof Tongor, l'agent de sécurité Luindong a été battu à mort, rapporte par ailleurs Libération, où le parquet affirme que les manifestants croyaient que l'employé de la société de gardiennage Falcon Security était un gendarme infiltré à cause de son accoutrement. Deux des mises en cause ont été arrêtés par la section de recherche Informe Libération, qui nous apprend dans l'affaire Hadji Diallo qu'une autopsie a été réalisée hier. Libération signale aussi un accident de la circulation impliquant Baba Tangion, qui est grièvement blessé. En provenance de Diamniadio, sa voiture a heurté un camion tombé en panne, précise ce journal. Plusieurs journaux reviennent sur les négociations entre le FMI et le Sénégal. Enquête qui parle de bonnes affaires de l'État révèle que le Sénégal et le FMI ont trouvé un accord pour un nouveau programme de 1150 milliards de francs CFA pour trois ans. Et c'est pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et les changements climatiques que le FMI a mis 1150 milliards de francs CFA dans la besace du Sénégal, indique l'AS, ce qui signifie pour Dakar Times que le FMI renouvelle sa confiance jusqu'en 2026 à travers un nouveau programme économique et financier de 1150 milliards de francs CFA au Sénégal. Maki garde la confiance du FMI, conclut le quotidien, pendant que dans Le Quotidien Réoumi, le ministre Mamadou Moustapha badiscipe les craintes sur le taux d'endettement du Sénégal. Mais dans Welfo Quotidien, l'on nous apprend que le FMI exige une lutte plus efficace contre la corruption. Suite au rapport sur la situation des droits humains au Sénégal, Dakar déchire les rapports des ONG, note Le Quotidien. Sud Quotidien souligne qu'après Africa Dium Center, la RADO a aussi chargé l'État sur la situation de la démocratie et des droits humains au Sénégal. Mais selon Ismaïla Madjorfal, qui épingle à l'Untine dans l'AS, ses rapports constituent une opinion personnelle. Et enquête au même moment fait zoom sur Omar Blondin Diop et les prisonniers politiques pour dire que 50 ans après, rien n'a changé au Sénégal. Le Sénégalais Habib Diallo peut être un tutulaire indiscutable en sélection, selon le stade de Quotidien du sport qui signale toute l'Alsace d'Ithirombique envers Habib. Amabaldé, lui, prévient Gribaudot dans Sonoulombe, où il affirme que FAS n'a pas de lutteur capable de le battre. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.